Bonjour, je m'appelle Fabien Héligue, je suis le directeur de l'école supérieure de commerce de Bienne, que je vais vous présenter dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais aborder les points suivants. La maturité professionnelle, c'est quoi ? C'est pour qui ? Je vais également présenter les débouchés et les conditions d'admission. Je vais vous parler de notre filière bilingue et de notre campus à Bienne, pourquoi venir à l'école supérieure de commerce de Bienne et finalement quelques dates importantes. Alors la maturité professionnelle à l'école supérieure de commerce de Bienne, c'est pour tous les élèves du canton de Berne qui s'intéressent au marketing, au business, au secrétariat ou encore à la comptabilité. C'est aussi pour ceux qui veulent une formation pratique et approfondie, qui ont fait envie d'étudier et d'avoir au final un diplôme professionnel. De manière générale, une maturité professionnelle, ça permet de se former, de se perfectionner, de devenir flexible à un environnement en perpétuel mouvement, le monde professionnel du travail et aussi de favoriser l'esprit d'initiative et d'adaptation. Ce qui est bien en venant à une école professionnelle, notamment chez nous à Bienne, c'est que vous allez voir tous les domaines du monde commercial, que ce soit le secrétariat, le marketing, la comptabilité, vous allez passer par différents postes dans notre entreprise Cedia. La maturité professionnelle, de manière générale, c'est la voie d'accès privilégiée aux hautes écoles spécialisées, donc les HES, par exemple la HEG à Neuchâtel, aux hautes écoles supérieures du tourisme et de l'hôtellerie, et aussi aux emplois exigeant une solide culture générale et pas uniquement les bases. Alors juste pour clarifier, la maturité gymnasiale vous ouvre les universités. La maturité spécialisée, comme par exemple celle de l'EMSP, vous ouvrira certaines hautes écoles, et la maturité professionnelle vous ouvre certaines hautes écoles et vous donne un CFC. Donc vous avez, avec une maturité professionnelle, vous avez un métier, donc vous pouvez travailler. Et comme on le voit ici, la maturité professionnelle économique, donc celle que l'on propose, vous ouvre toutes les hautes écoles de type économie et service. En plus, il est aussi possible, avec une maturité professionnelle, de faire une année supplémentaire, l'année de passerelle, et ainsi d'avoir le même diplôme qu'un gymnasien, et d'aller donc à l'université, aux EPFL ou à l'HEP. Il est aussi possible, en deux ans, de rejoindre le gymnase et de faire une maturité gymnasiale après son diplôme d'école de commerce. Donc les portes sont très ouvertes avec une maturité professionnelle. Voilà, ici vous voyez qu'il y a différentes orientations dans la maturité professionnelle. Il y a des choses qui sont en commun, comme le français, l'allemand, l'anglais, les maths. Et ensuite, selon la maturité professionnelle, il y a des spécialités. Donc là, on voit que la nôtre, économie et service, orientation, économie, les coûts qui sont proposés en plus sont de la gestion financière, de l'économie et droit, des branches complémentaires. Donc ça, par exemple, chez nous, c'est la biologie, entre autres, et le TIP, qui est le travail interdisciplinaire basé sur un projet. De plus, contrairement à toutes les autres maturités professionnelles, notre maturité professionnelle propose les langues étrangères au niveau B2, c'est-à-dire First Certificate ou Goethe B2. Donc on peut aussi faire des diplômes reconnus à l'international à ce niveau-là, niveau B2. Voilà, je vais vous présenter les débouchés maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir, ils sont nombreux et j'ai vraiment essayé de synthétiser tout ça. Donc vous voyez qu'il y a différents brevets fédéraux qui sont possibles. Il y a aussi, bien sûr, comme je l'ai déjà mentionné, la passerelle vers les universités, EPFL, HEP, que ce soit une passerelle en une année ou en rejoignant le gymnase. Vous pouvez ensuite, bien entendu, aussi aller dans des hautes écoles spécialisées en obtenant un Bachelor of Science. Vous avez différents diplômes fédéraux et autres diplômes. Et vous voyez que les métiers sont très vastes. Si vous regardez, il y a l'agent fiduciaire, donc tout ce qui est bien sûr dans la comptabilité, mais aussi le commerce international, tout ce qui est gestion d'immeubles, tout ce qui est immobilier, le marketing, la communication, les ressources humaines, le tourisme, tout ce qui est économie d'entreprise, les banques, les assurances. Enfin, c'est vraiment très, très vaste. Je ne peux pas tout mettre sur un seul slide. Donc, il y a différents points forts, bien sûr, de la maturité professionnelle. Pas seulement la capacité d'étudier à la haute école ou à une autre formation, comme on l'a vu, mais déjà très important des compétences personnelles et sociales, puisqu'en classe, on va pousser les élèves à atteindre le meilleur niveau qu'ils peuvent. Et à la fin, ils obtiennent cette double certification, un CFC, qui leur permet de travailler, mais également une maturité professionnelle qui leur ouvre toutes les portes des hautes écoles et qui atteste aussi d'une maturité, bien sûr, au niveau intellectuel. Cela facilite, bien sûr, la mobilité professionnelle, puisque quelqu'un qui a une maturité professionnelle et un CFC est intéressant sur le marché du travail. Alors, quelles sont les conditions d'admission pour notre école ? Alors, comme pour toutes les écoles de maturité professionnelle, on peut être admis sans examen si à l'école secondaire, on est en AAA et qu'on a au minimum 12 points. En AAB, minimum 12 points, etc. Vous voyez les différents critères ici à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en français, maths, allemand, si vous additionnez la moyenne, vous obtenez au minimum 12 points. Par exemple, un élève qui est BBB doit obtenir minimum 14 points. S'il a donc en maths un 5, en allemand un 4,5, ça fait déjà 9,5, et en français, de nouveau un 5, ça lui donnerait 14,5, il peut l'encontrer sans examen. Sinon, on doit passer les examens d'admission en mars. Donc, il y a uniquement un écrit en français, anglais et maths, et vous avez un écrit et un oral en allemand. Vous devez obtenir la moyenne de 4 dans ces examens, en sachant que les maths comptent deux fois. Une des particularités de notre école, c'est qu'on est sur un site bilingue. Ça veut dire qu'en face de nous, sur le même campus, nous avons la Wirtschaftsmittelschule, avec qui nous collaborons très étroitement. Nous avons lancé une filière bilingue en commun, donc avec des classes en commun. Ce qui se passe, c'est en fait que vous êtes, si vous vous inscrivez en filière bilingue, c'est que vous suivrez tous vos cours à l'école de commerce, donc à Bienne, en français, sauf pour finance et comptabilité, et pour la biologie. Et pour ces cours-là, vous êtes placé dans une classe à la Wirtschaftsmittelschule, dans une classe allémanique, et vous allez donc suivre les cours en allemand. Vous serez également avec des élèves, du coup, qui parlent l'allemand, et ça vous permet vraiment d'intégrer la langue en immersion. C'est une des meilleures façons, c'est même pour les gens qui n'aiment pas trop apprendre l'allemand. C'est apprendre l'allemand par la pratique, c'est la meilleure façon d'apprendre l'allemand. Vous voyez ici le nombre d'heures qui sont données au total en allemand. Donc la première année, vous avez uniquement la partie finance et comptabilité, trois leçons par semaine qui sont données en allemand. La deuxième année, vous avez de la bio et de la finance et comptabilité en allemand. Et la dernière année, pareil, pour un total de 438 leçons en allemand. Les points positifs d'une filière bilingue, bien sûr, ils sont nombreux, que ce soit en termes de connaissances, de comportements ou de reconnaissances. Mais je dirais surtout en termes d'employabilité, puisque là, un employeur qui voit que vous avez suivi une maturité bilingue, verra que vous êtes motivé, et surtout dans notre région, apprendre l'allemand et savoir maîtriser l'allemand dans le milieu professionnel, c'est essentiel. Si ça vous intéresse, le détail des heures, vous pouvez les voir ici, en rouge, c'est les heures bilingues. Je ne vais pas passer plus de temps, je vous invite à presser pause si ça vous intéresse le détail par année d'heures qui sont données dans les différents domaines. À l'École supérieure de commerce de Bienne, nous sommes intégrés au gymnase. Ça veut dire que nous avons un niveau à peu près... Enfin, les enseignants sont les mêmes qu'au gymnase. Nous faisons très attention, et c'est quelque chose qui est important pour nous, d'avoir une formation pratique qui est très proche de ce qui se passe dans le milieu professionnel. Et pour ça, nous avons mis différentes choses en place. Tout d'abord, c'est le cours de partie pratique intégrée, les PPI, qui sont en deuxième année de formation. Et là, nous avons mis en place une entreprise de pratique commerciale qui est bilingue. Donc là, c'est bilingue pour tous, même ceux qui suivent le cours en monolingue. Donc cette entreprise s'appelle Cedia. Cedia est dans un groupe d'entreprises de pratique commerciale appelé Elvartis. Et au sein d'Elvartis, Cedia est dans la catégorie élite. Donc dans les meilleures entreprises, nous tentons tout et faisons tout pour y rester. Dans cette entreprise de pratique commerciale, le but, c'est de découvrir tous les aspects des métiers commerciaux, pas juste un. Donc si on n'est pas en plan d'apprentissage, ça peut arriver qu'on n'en voit qu'un. Là, on veut vraiment que les élèves voient tout, puissent découvrir tous les aspects du métier, que ce soit le secrétariat, le marketing, la comptabilité, les achats, la vente et les ressources humaines. Donc ça, c'est la première partie de notre pratique professionnelle. La deuxième partie, alors ce n'est pas des moindres, c'est le stage pratique d'une année, en quatrième année de formation, en entreprise. Et là, bien entendu, vous êtes rémunéré. On va vous aider à postuler. Et nos stagiaires n'ont jamais de soucis pour trouver des places de stage. On a jusqu'à maintenant, les dernières années, c'était 100% de nos élèves qui ont trouvé des places de stage. Donc ça, c'est important à dire. Et puis, bien entendu, c'est le côté pratique en entreprise et le côté rémunéré qui est aussi intéressant pour nos étudiants. Alors la procédure de qualification ou bien les notes. Donc vous obtiendrez d'abord des notes à l'école, la procédure interne à l'école. Donc là, vous aurez toutes les branches de maturité professionnelle et certaines notes de CFC acquises. Ça, c'est pendant les trois premières années. Ensuite, vous partez en stage. Et là, c'est une procédure centralisée. Et puis là, c'est vraiment les dernières notes de CFC qui viennent s'ajouter à ce que vous avez déjà fait en école pour au final obtenir un CFC et une maturité professionnelle. Alors, quelles sont les raisons pour venir à Bienne ? Alors, bien sûr, la ville de Bienne est bien connectée avec le Jura-Bernois, mais aussi la ville de Berne. Elle est au bord du lac, notre école. Donc c'est quelque chose d'agréable. Et bien sûr, il y a la ville qui peut être agréable, mais ce n'est pas là les points forts de notre école, à mon avis. Nos points forts sont le fait que notre formation est vraiment basée sur la pratique. C'est axé sur les langues. Donc les enseignants des langues, notamment, sont des enseignants de gymnase qui vous donnent un niveau certain dans toutes les langues. Mais en plus, nous avons cette formation monologue et bilingue. Nous avons ICA et PPI. Donc ICA, c'est la partie plutôt informatique et gestion d'ordinateur. Et les bureaux pratiques, donc PPI. Tout cela, c'est en classe mixte. Vous avez deux enseignants, donc c'est en enseignement bilingue. Que vous suiviez monologue ou bilingue, là, c'est des cours où vous entendrez l'allemand. Et bien entendu, vous avez aussi l'anglais. On ne laisse pas l'anglais de côté avec International Business English. Nous essayons vraiment de tout mettre en place pour que nos élèves soient top au niveau des langues. Nous proposons également le programme Sport, Culture, Études, donc pour les sportifs ou les artistes. Et une chose qui est importante, c'est que comme nous sommes intégrés au gymnase français de Bienne et au GBSL, donc le gymnase allemand de Bienne, tous les cours à option de ces deux écoles sont possibles pour nos élèves. Ça veut dire que si un élève veut suivre du russe, c'est possible. S'il veut suivre de l'italien, de l'espagnol ou s'il veut suivre de la robotique, mais aussi du sport. Il y a différents sports qui sont proposés comme du basket ou du volleyball. La totalité des offres culturelles du gymnase, que ce soit les cours facultatifs, comme je l'ai dit, les spectacles, les semaines d'études, c'est également accessible aux élèves de l'école supérieure de commerce de Bienne. C'est vraiment une chance pour nos élèves aussi d'être intégrés au gymnase. De plus, pour ceux qui désirent suivre la passerelle après coup, pour quelqu'un qui voudrait par exemple aller à l'université ou à l'EPFL, la passerelle est donnée par les mêmes enseignants. Donc c'est le même site, on connaît la culture d'école et ça, c'est un avantage non négligeable. Voilà, les dates importantes à noter dans vos agendas, c'est le 15 février 2021, qui est le délai d'inscription. Vous trouvez le formulaire d'inscription sur notre site internet, mais aussi disponible dans les différentes écoles secondaires. Il est important de dire que les élèves peuvent choisir quelle école ils veulent suivre. Donc peu importe où vous habitez dans le canton de Berne, vous pouvez venir à l'école supérieure de commerce de Bienne. Et les examens d'admission, pour ceux qui devraient passer les examens, ce serait le lundi 15 et mercredi 17 mars 2021. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous en trouvez d'autres sur notre page YouTube et aussi sur notre site internet www.escbiennes.ch Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 032 327 0606 ou par e-mail esc.gfbiennes.ch Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir vous saluer bientôt sur notre magnifique campus à Bienne. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.